Genèse, chapitre 32. Et Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Et lorsque Jacob les vit, il dit, c'est l'armée de Dieu, et il appela le nom de ce lieu, Mahanaïm. Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Esaü, son frère dans le pays de Séir, la région des Dômes. Et il leur commanda, disant, ainsi parlerez-vous à mon seigneur Esaü, ton serviteur Jacob dit ainsi, « J'ai séjourné chez Laban, et y suis resté jusqu'à présent, et j'ai des beuses et des ânes, des troupeaux, des serviteurs et des servantes, et j'ai envoyé annoncer à mon seigneur, afin que je puisse trouver grâce à ta vue. » Et les messagers retournèrent à Jacob, disant, « Nous sommes allés vers ton frère Esaü et aussi il vient à ta rencontre, et avec quatre cents hommes avec lui. » Alors Jacob fut grandement effrayé et fut soucieux, et il partagea le peuple qui était avec lui, et les troupeaux de moutons et de bœufs, et les chameaux, en deux bandes, et il dit, « Si Esaü vient à une compagnie et la frappe, alors l'autre compagnie qui restera s'échappera. » Et Jacob dit, « Ô Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac, le Seigneur qui m'a dit, « Retourne en ton pays et vers ta parenté, et j'agirai bien avec toi, je ne suis pas digne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité que tu as déployée envers ton serviteur, car avec ma houlette j'ai passé ce jour d'un, et maintenant je suis devenu deux bandes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne et ne me frappe, et la mer avec les enfants. Et tu as dit, « Assurément je te ferai du bien, et je ferai ta semence devenir comme le sable de la mer, lequel ne peut être compté à cause de sa multitude. » Et il passa la nuit là, et prit de ceux qui venaient à sa main pour un présent à Esaü, son frère, deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents agnelles et vingt béliers, trente chamelles qui allaitaient, avec leurs petits, quarante vaches et dix taureaux, vingt anesses et dix anons. Et il les mit en la main de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez de l'espace entre troupeau et troupeau. » Et il commanda au premier, disant, « Lorsqu'Esaü mon frère, te rencontrera, et te demandera, disant, « À qui es-tu, et où vas-tu, et à qui sont ceux-ci devant toi ? » Alors tu diras, « Ils sont à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et, voici, il est aussi derrière nous. » Et il commanda de même au second, et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant, « De cette manière vous devez parler à Esaü, lorsque vous le trouverez. » Et vous direz de plus, « Voici, ton serviteur Jacob est derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, et après cela, je verrai sa face, peut-être qu'il m'acceptera. » Ainsi le présent alla devant lui, et lui-même passa cette nuit-là dans sa compagnie. Et il se leva cette nuit-là, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses onze fils, et passa le guet de Jaboc. Et il les prit, et leur fit passer le torrent, et fit passer ce qu'il avait. Et Jacob demeura seul, et là un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha le creux de sa cuisse, et le creux de la cuisse de Jacob fut disjoint pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai pas partir, sauf si tu me bénis. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et il dit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne doit plus être appelé Jacob, mais Israël, car comme un prince tu t'es escrimé avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob lui demanda et dit, « Dis-moi, je te prie, ton nom. » Et il dit, « Pourquoi est-ce que tu demandes mon nom ? » Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Pénuel, car « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. » Et comme il passait au-dessus de Pénuel le soleil se leva sur lui, et il boitait à cause de sa cuisse. Par conséquent les enfants d'Israël ne mangent pas du nerf sciatique, lequel est sur le creux de la cuisse, jusqu'à ce jour, parce qu'il toucha le creux de la cuisse de Jacob au nerf sciatique.